Bien, me tournons maintenant dans le monde surréaliste des nouvelles brèves. Laurence Giroux, une jolie pouponne âgée d'un an et originaire de Blainville, au nord de Montréal, vient de remporter le très convoité titre de bébé le plus sale du Canada. Ce concours, organisé par une marque de lessive, avalée aux parents de la petite truie, la rondelette somme de 5 000 $ en fonds commun de placement. Bravo! La repoussante pichounette a été choisie grâce à une photo prise par sa mère où l'immonde gamine apparaît beurrée de chocolat. Après, dans la nouvelle, les habitants de Blainville ont spontanément pris d'assaut les rues et défilé en l'honneur de la petite salope. Le maire de Blainville, l'honorable Dick Latex, y est même allé d'une de ces fameuses gigues, oui, qu'on voit à l'instant, qu'il réserve habituellement pour les réunions du conseil municipal. L'élection de la dégoûtante fillette n'a toutefois pas fait que des urunes, non, non, non. Ainsi, la légendaire rivalité qu'on connaît qui oppose Blainville à Saint-Thérèse s'est trouvée ravivée par ce concours qui cause une controverse chez les Thérésiens et Thérésiennes. Et pour nous en dire plus sur ce conflit, nous recevons le président de la Chambre de commerce de Saint-Thérèse, M. Alain Goyette, qui nous attend. Bonsoir, M. Goyette. Bonjour. Oui, M. Goyette. Alors, que passez-vous de la petite beurrée de chocolat de Blainville, M. Goyette? Ça, c'est arrangé, monsieur. Comment? C'est arrangé? Oui, c'est du tableau de Blainville qui a tout. Moi, monsieur, je repasse un petit peu au concours. Oui. Puis mon petit, là, je lui avais roulé dans la merde. Merci, M. Goyette.